Eh bien on est en direct du Carousel du Louvre, du Salon de l'Immobilier et de l'Investissement et j'ai le plaisir de retrouver Sébastien Barraud. Bonjour. Bonjour Ariane. Sébastien, tu es en studio, hein ? Oui, bien évidemment, depuis le temps qu'on se connaît. Depuis le temps qu'on se connaît. Directeur général, fondateur de Calista Patrimoine CGP. Exactement. Conseil en gestion de patrimoine. Exposant dans ce salon et surtout et aussi organisateur de la grande conférence qu'a inauguré le salon, la grande conférence d'inauguration pour prévenir la délinquance financière. Et la thématique c'était comment sécuriser ses investissements ? Effectivement, souvent on parle d'investissement, on parle de placement, etc. On dit que c'est toujours merveilleux, il y a du rendement, on parle de rentabilité, on parle de plein de choses, mais il y a quand même une part sombre. Dans toute histoire, il y a toujours une part sombre. On ne peut pas gagner à tous les coups. On ne peut pas gagner à tous les coups. Il y a des gens qui sont, on va dire, indélicats, voire pire. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre en avant une personne dont le travail est d'instruire des affaires un petit peu délictueuses, on va dire. Et l'idée, c'est simple, même nous en tant que conseil en gestion de patrimoine, ou même les professionnels de l'immobilier, etc. ont une obligation d'informer les clients, de vérifier plein de choses. Et ce n'est pas des gros mots. Il vaut mieux dire les choses que se retrouver le bec dans l'eau. Très simplement, nous devons vérifier l'identité des clients avant de faire quelconque affaire. Nous devons vérifier si les fonds avec lesquels ils veulent travailler, d'où ils proviennent en fait. Est-ce que c'est un héritage ? Est-ce que c'est un placement précédent ? En tout cas, nous sommes soumis à ce qu'on appelle la lutte anti-blanchiment. Et c'est important de le dire. Et au lieu d'en faire un fardeau ou quelque chose qui peut paraître lourd, moi j'estime qu'il faut en faire un argument, finalement, de sérieux, un gage de sérieux, de qualité. Et c'est important. Et c'est essentiel, à mon sens, que le grand public connaisse aussi les schémas qui peuvent être un petit peu vieux, mais qui sont toujours d'actualité, comme les schémas de Ponzi, ou les ventes pyramidales, ou plein de choses comme ça. Et c'est important de comprendre comment les gens arrivent à monter les arnaques, mais aussi comment les victimes se font prendre au piège. Mais Sébastien, est-ce que la crise sanitaire a amplifié ce type d'arnaques ? Je ne suis pas certain qu'elle ait amplifié le nombre d'arnaques. Par contre, Internet a considérablement, on va dire, démocratisé, et via des emails, via les réseaux sociaux, et puis comme tout le monde était un petit peu coincé chez soi, on était tous sur l'ordinateur, donc forcément on a tous été sollicités sur déplacements mirifiques. Mais moi, encore, si j'ouvre mon email, je vais avoir pas mal de choses en spam, où j'ai gagné énormément d'argent en bitcoin, où j'ai eu un héritage fabuleux. Où j'ai arrêté de travailler, je vis de mes rentes. Voilà. Ou alors, et pas forcément que de l'argent, ça peut être aussi, faites une formation, vous allez devenir extrêmement riche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ans, cette formation avec le jeune homme en Suisse, où il disait, la question, elle est vite répondue, c'était, il vendait des formations pour devenir riche et devenir rentier, alors qu'il avait à peine 20 ans, mais qu'il ne fallait pas dépenser d'argent, il n'y a pas besoin de dépenser d'argent pour devenir riche ici. Alors vous, vous êtes gestionnaire de patrimoine, vous allez nous dire, c'est quoi la martingale pour devenir riche à 20 ans ? Même à 30, même à 40, moi je suis preneuse de la recette. Il n'y en a pas. Il faut travailler déjà. Il faut travailler. Et puis effectivement, par rapport à ces objectifs de vie, ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on veut travailler, et bien un CGP, un conseil en gestion de patrimoine, ça va être son rôle de vous dire, de mettre en adéquation l'objectif de vie, l'objectif peut-être professionnel aussi, parce que l'un va souvent avec l'autre, et puis de faire en sorte avec l'analyse de risque, est-ce que la personne est capable ou pas de prendre des risques, est-ce qu'elle est capable de comprendre aussi les supports sur lesquels elle investit, parce que si on ne comprend pas ce qu'on fait, ce n'est pas la peine. Et puis ça va être ça le boulot du CGP, ça va être de vraiment mettre en adéquation les besoins, les attentes, avec peut-être des solutions. Alors il n'y a pas de solution miracle, jamais. Par contre, on peut avoir un panel de solutions, ça peut être bien évidemment de l'immobilier d'investissement, nous sommes au salon d'immobilier d'investissement, ça tombe bien, mais ça peut être du placement, ça peut être sur la préparation de retraite, le nouveau produit qui est sorti il y a deux ans, le PER, qui marche très bien, ça peut être un PEA, il y a plein de choses. Et en fait, il n'y a pas de solution miracle, c'est du, on va dire, c'est un produit adapté, c'est une stratégie pour remplir les objectifs. Donc dedans, on va mettre plusieurs choses. Donc adapté à chaque fois à la personne, en face au profil patrimonial. Il y a plein de profils différents. Il y en a qui veulent préparer leur retraite, d'autres qui veulent prévoir les études des enfants plus tard, d'autres qui veulent, tout simplement, ne plus travailler à 50 ans parce qu'ils ont bien travaillé, mais bon, même s'ils ont vendu leur entreprise, il faut quand même placer l'argent, parce qu'il faut quand même prévoir l'avenir. Ça peut être aussi, tout simplement, envisager la succession. Voilà. Donc, même si nous, nous ne sommes pas notaires, et on va aller travailler avec des notaires, on travaille toujours en interprofessionnalité. On ne peut pas savoir tout faire dans la vie. Un bon conseiller, c'est celui qui sait aussi s'entourer des bonnes personnes. Et clairement, nous travaillons avec des notaires qui sont brillants, et par exemple, sur des clauses bénéficiaires, en assurance, ou travailler sur un testament, etc. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Par contre, on va aller chercher la bonne personne qui va le faire, parce que savoir s'entourer, c'est essentiel. Alors, on est ici au Salon de l'investissement, il y a beaucoup de gens qui viennent chercher du conseil. Qu'est-ce que vous leur dites ? Là, on voit beaucoup de promesses, ici aussi, de rentabilité. À partir de combien on doit s'interroger ? Pour dire, voilà, cette rentabilité, elle est cohérente, au-delà, mais peut-être je prends un risque, peut-être je crois au Père Noël. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, il y a quelque chose qui est très simple. Quand on vous vend un produit qui est soi-disant garanti, garanti sur quoi et par qui ? Moi, je ne connais pas les produits garantis à 100%. Quand on vous dit qu'il y a vraiment zéro risque, généralement, il y en a. En fait, ce sont les discours marketing. Chaque investissement a un risque. En fait, sur l'échelle de risque, c'est de 1 à 7. Les produits immobiliers sont aux alentours de 3 ou 4. Donc déjà, le fonds euro est à 2 ou 3. Et le livret A est à 0,5. Mais c'est bien de garder ça aussi. En termes de risque, le livret A, ça ne rapporte pas grand-chose. Et puis, si vous allez sur des produits type SCPI ou des produits de private equity, qui sont des produits extrêmement intéressants, c'est du fléchage. Le gouvernement nous demande de flécher l'argent de l'épargne des Français vers l'économie réelle. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Sauf que cette épargne-là, si on l'envoie sur du private equity, on est en zone 6, voire 7. Le zone maximal. Et on n'a pas le droit de proposer ça à un investisseur débutant ou néophyte. On est obligé de le faire sur les investisseurs qui ont déjà un portefeuille assez conséquent. Donc, nous, c'est une difficulté. Et pourtant, c'est intéressant. Ça parle de la belle relance. Ça parle de fonds ISR. Ça parle de plein de choses. Les clients auraient envie de le faire. Mais je n'ai pas le droit juridiquement de leur proposer. Parce que sinon, moi, je me mets en risque. Parce que je leur ai proposé un support extrêmement risqué par rapport à leur profil, en fait. Et c'est dommage parce que certaines personnes aimeraient bien l'y aller. Mais encore faut-il qu'elles en fassent la demande elle-même et que vous les... Oui, en fait, c'est là où on a un rôle tous. Vous avez un rôle en tant que média. Moi, j'ai un rôle en tant que professionnel du patrimoine. Les exposants sont tous des professionnels. Ils ont un rôle d'éducation financière. En France, malheureusement, nous sommes peu éduqués en termes d'économie. C'est dommage. On apprend au lycée des bases, du PIB, du PNB. Mais est-ce qu'on apprend ce que c'est ? Comment est calculé un taux d'intérêt, par exemple ? Est-ce qu'on apprend qu'on va voir la première fois à notre banquier que l'emprunt, il y a le taux d'intérêt ? C'est bien beau. Mais on ne sait même pas ce que c'est. Est-ce que c'est un amortissement ? Est-ce que c'est un in fine ? Et on ne parle même pas d'assurance emprunteur. On ne sait même pas comment décomposer le truc. Et en fait, on a un vrai sujet. Et c'est dommage. Et nous, c'est notre boulot d'être ce relais, on va dire, d'explications. Mais tous les professionnels qui sont ici, que ce soit les CGP, comme nous chez Calista, ou ailleurs, ou les professionnels même de l'immobilier et surtout de la banque. Dernière question, Sébastien. Comment est-ce que vous ressentez le moral des Français au niveau de l'immobilier ? L'immobilier, c'est très simple. Valeur refuge. C'est la valeur refuge. C'est le bien préféré des Français. On parle toujours de l'assurance-vie parce que ça, c'est extrêmement proposé par les banques et en fait, c'est vendu par les conseillers bancaires un peu naturellement. En plus, c'est souvent leur produit maison. Alors nous, on peut travailler sur de l'assurance-vie aussi. Mais nous, on a droit à tout le panel. On n'a pas le droit qu'à un seul contrat. Donc ça nous permet d'être un peu plus, on va dire, autonome dans le choix. C'est quand même un peu plus sympa. Mais l'immobilier, bien évidemment. On a bien vu. Tout le monde annonçait un effondrement des prix. On n'avait pas vu d'effondrement des prix. On a vu une petite régulation sur la partie parisienne. Mais encore, c'est pinot et ça va repartir à la hausse. Et puis, de toute façon, avec les nouvelles normes imposées aux constructeurs, les prix ne vont pas descendre. Avec le manque de matériaux pour pouvoir le faire, les prix ne vont pas descendre. Et puis surtout, il va falloir rénover tous les anciens bâtis, tout ce qui est avec les nouvelles normes énergétiques. Et là aussi, on va manquer d'artisans en France pour pouvoir le faire. On va manquer de matériel et on va manquer d'artisans. Donc, il y a un vaste chantier. C'est un gros, gros chantier. L'immobilier reste un gros chantier. Et j'aimerais bien que le gouvernement s'en saisisse un petit peu plus. Ou en tout cas, qu'au niveau de l'élection présidentielle, on en reparle un petit peu plus. Merci beaucoup Sébastien. Merci Ariane. On vous retrouvera demain pour faire le débrief de cette édition, si vous le voulez bien. Et en attendant, merci d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes directeur général fondateur de Calista Patrimoine. Merci Ariane. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à télécharger sur toutes vos plateformes et à suivre sur MySuite IMO. Merci. Merci. Merci.